Ils ne se sentent ni hommes, ni femmes, ou parfois, les deux, ce sont les non-binaires. Ils représenteraient 13% des jeunes de 18 à 30 ans. Le grand format du jour leur donne la parole. Le reportage est signé Périne Kettels et Paul-Antoine Boudet. Quand on se pointe dans l'espace public, de manière inconsciente, on va scanner l'environnement et chaque personne qu'on rencontre, sans même se rendre compte, on va la mettre dans la case homme ou la case femme. Ça peut être une manière de bouger, ça peut être des vêtements, ça peut être la longueur des cheveux. On n'est jamais certain à 100% qu'on aura raison, mais la plupart du temps, ça fonctionne bien. Mais que se passe-t-il quand on ne se sent à l'aise dans aucune de ces cases ? Ni homme, ni femme, c'est l'histoire de Célia. Elle qui est née femme se sent désormais non-binaire. Pour mieux se trouver, elle a dû se déconstruire. Déconstruction par rapport à tous les clichés qu'on peut avoir. Un homme, c'est les cheveux courts, une femme, c'est les cheveux longs, qui s'habillent en robe. C'est ce genre de cliché. Et ça, vous ne vous reconnaissez pas là-dedans ? Non. Un ressenti profond, difficile à décrire, même si le vocabulaire se veut parfois très précis. Je m'identifie en tant que demi-girl. En gros, c'est s'identifier au genre femme et au genre neutre, et d'osciller entre les deux. C'est un sous-genre de la non-binarité ? Comment ça fonctionne ? En fait, la non-binarité, c'est un terme parapluie. C'est très vaste. Du coup, il y a plein de petits sous-genres, comme vous avez dit. Des années d'interrogations, de mal-être, de rejets parfois, dans un monde dit binaire. C'est un monde dans lequel les êtres humains sont séparés en deux groupes uniques, les hommes et les femmes. Dans un monde dans lequel plus de 99% de la population sont des hommes ou des femmes, ne pas être binaire, c'est quelque chose qui est un peu inconfortable. Cet inconfort pousse Melly à témoigner à visage caché. Elle est née homme il y a 24 ans. Désormais, elle oscille entre le féminin et le masculin. Mais impossible d'en parler à ses proches, l'aveu de son homosexualité a déjà été une épreuve. Mes parents, du coup, enfin ma mère du moins, du coup, m'a mise dehors. Et donc, j'ai pas eu du tout l'opportunité de pouvoir lui parler de ça. En fait, j'ai dû totalement, ben voilà, trouver un appartement, trouver un job, et puis à côté de ça, continuer mes études, passer mon bac. Ouais, ça a été compliqué à vivre. Livrée à elle-même, elle s'assume enfin. Sa non-binarité, elle l'exprime à travers ses vêtements, parfois féminins, parfois masculins. Sinon, en colis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Voilà, un peu effet or, chaîne. Et qui, lui, rentre dans n'importe quel style. Donc autant dans mon style, voilà, quand je veux ressembler à un mec, mais aussi dans le fait de, quand je m'habite plus féminin, quoi. Au-delà aussi du fait de paraître homme ou femme, c'est que j'adore aussi la mode, entre guillemets, et en fait, pouvoir changer de style totalement. Peu importe le genre. Peu importe le genre, clairement. Pour d'autres non-binaires, pas question d'être un jour homme ou un jour femme. Ils veulent leur style, à eux. Alors cette chalonnaise a imaginé sa marque de vêtements, un site internet créé avec son compagnon mi-octobre. C'est pour tout le monde. Quelqu'un qui est très fifi, comme quelqu'un qui est très masculine, comme un jeune homme qui est très efféminé, comme un jeune homme qui est très masculin. Je trouve ça super intéressant de pouvoir avoir quelque chose où on n'a pas à choisir le rayon, en fait. De se dire, bon, je vais là, je ne vais pas me dire que c'est trop décolleté, ou c'est trop grand, ou c'est unisexe et il n'y a pas de souci à se dire. Des t-shirts simples, portés par les hommes comme les femmes. Mais alors, quelle différence avec de simples vêtements unisexes ? J'appelle ça non-binaires parce que ça me permet de viser ma clientèle qui est principalement de la communauté. Bien sûr, tout le monde est en droit d'acheter chez moi, il n'y a pas de souci. C'est juste que je vise ma communauté afin de la mettre à l'aise, là où elle souhaite, où elle veut. comme elle veut. Cette marque se veut un refuge. C'est peut-être aussi un petit pas pour changer les mentalités. Car tous n'ont aucune envie, sensibilisés pour mieux trouver sa place. Plus il y a de personnes au courant, plus la société peut avancer, en fait. Donc, même si moi, à mon échelle, ce ne serait pas énorme, si j'éduque une dizaine de personnes dans ma vie, ce serait déjà très bien. Et si tout le monde pouvait éduquer dix personnes comme ça, ça pourrait donner des choses énormes. Je suis tout de suite. Non?